Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens tout juste de me réveiller, comme vous pouvez constater par ma tronche. So cute, so beautiful! Je suis encore en pyjama. Aujourd'hui, je vais laisser mon Pinterest contrôler ma morning routine. Donc pour commencer, première étape, je vais déjeuner. Alors je vais regarder sur Pinterest ce qu'ils me proposent de déjeuner. J'aime vraiment déjeuner des smoothie bowls, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc je pense que je vais suivre une recette sur Pinterest d'un smoothie bowl. Qui me frec! C'est pas de ma mère, mon amour. Ok, je pense que je vais faire celui-là. Ça demande des bananes gelées, de la glace, du lait d'amande, ben je vais utiliser du vrai lait. De la lime, je crois pas que j'ai des limes par contre. Un quart d'un avocat. Des greens. J'aime vraiment mettre mes greens dans mes smoothies de matin parce que personnellement, je mange vraiment pas assez de légumes que ce que je devrais manger par jour. Donc j'aime vraiment ça, prendre la poudre de greens. Fait que là, s'il faut en mettre dans mon smoothie, je vais en faire plus contente. De la cannelle et du beurre de cashew. Mais j'en ai pas fait. Fait que ça va être ça! Bienvenue dans la cuisine! Ok, premièrement, je vais sortir les ingrédients que j'ai besoin pour mon smoothie. Ok, donc pour commencer, je vais vous mettre trois bananes gelées. J'ai pas trop de bananes gelées, donc je vais mettre ce qu'il me reste de bananes gelées avec une banane pas gelée. Ensuite, il faut mettre un peu de lait d'amande. Je vais utiliser du lait normal. Ça va être prêt. Habituellement, il faut mettre deux limes, mais je vais mettre du jus de lime. C'est tout ce que j'ai. Un quart d'avocat. Un quart, c'est vraiment précis. Mon avocat, il est vraiment pas beau. Je sais pas ce qu'il se passe. Je pense que je vais le mettre au complet. Ça aussi, j'aime vraiment ça en prendre le matin avec les avocats. Je trouve ça super bon de la santé. Fait que je suis bien contente d'en mettre dans mon smoothie ce matin. Ensuite, je mets mes greens. Ça, ça va vraiment rendre mon smoothie vert. Un peu de cannelle. Ok, je vais essayer ça. Ok, alors ça donne du somme. La texture, c'est vraiment pas comme sur Pinterest. C'est vraiment comme visqueux, genre. En tout cas, c'est spécial. On va goûter à ça. C'est super bon, ça a eu. Wow! Vraiment, vraiment bon. Ça goûte vraiment beaucoup la banane. Si t'aimes pas la banane, ben t'aimeras pas ça, mais... Hey! Donc, comme on peut constater, je suis vraiment pas mon meilleure présentement. Il faut que j'aille prendre ma douche. Mes cheveux sont dus. C'est ça. Donc, je vais prendre ma douche. Je reviens de la douche! That's why j'ai les cheveux tout rentre de même. Pis vraiment pas cute. Maintenant, nous passons à la prochaine étape. Mais fais quoi! Vous avez pas idée à quel point fais quoi? Je me suis pas... Je sais qu'on le voit tout le temps dans mes vidéos, mais regardez bien ça. Ce chat est un pot de colle. Il veut toujours se faire prendre. Il veut toujours se coller. C'est un vrai enfant. Un vrai bébé. Maman a filmé une vidéo, là, mon amour. C'est pas le moment. T'as vu quelque chose? Ok! Je suis rendue à la skin care. Ici, j'écris... Ici, j'écris skin care sur Pinterest. On va regarder ce qu'il y a. Ah! Écoutez, je viens de voir cette photo-là. Ça me rappelle que j'en ai un, moi, un rouleau de... Un rouleau de jade, on l'appelle, je pense. Comme ça, exactement. Donc, je pense que je vais faire une petite routine avec ça. C'est cool! Qu'est-ce que ma mère lui a dit? C'est pas le moment! Tantôt! Tantôt, maman va se coller. Ok, ouf! Ouf! Donc, première étape, je veux hydrater ma peau. Je commence avec le sérum de chez Arbonne. C'est les produits de skin care que j'utilise. Ils ont vraiment rendu ma peau super belle. J'ai la peau tellement sèche en hiver. Puis, c'est pas pour vous, mais c'est super important de l'hydrater dans ce temps-là. Ensuite, je prends ma crème hydratante, encore une fois, de chez Arbonne. Là, je prends cette petite huile-là. C'est un sérum réparateur. Parce que j'aimerais avant ça, mettre une huile pour passer mon rouge de gel. C'est pas chaud parce que ça a encore plus un viol effet. Et voilà! C'est tout pour ma skin care. Maintenant, je vais aller sécher mes cheveux. Puis là, je suis tombée sur un hairstyle à faire avec une brosse ronde et un sèche-wall sur Pinterest. Donc, comme vous avez dit dans ma dernière vidéo, j'ai reçu... Ben, je me suis acheté une brosse Revlon qui sèche en ayant une brosse ronde en même temps. Donc, je vais essayer de faire ce que la fille fait dans cette vidéo-là. Donc, de sécher mon troupette comme ça pour que ça soit plus volumeux. Je vais essayer de faire ça. Voici la brosse en question que je vais utiliser aujourd'hui. Là, je vais brosser mes cheveux avant. Parce qu'ils sont un peu... Nénén, là, je les ai pas encore brossés depuis que je suis sortie de la bouche. Je vais commencer par mon troupette ici, comme ça. Je vais séparer le reste de mes cheveux. Bon, là, c'est sûr, ça donne pas l'effet qu'on souhaite, là, parce que j'ai... Je suis deux mèches de cheveux, c'est vraiment weird. Donc, voici le résultat final. Je pense que j'ai quand même réussi, là. Ouais, c'est ben cute, j'aime vraiment. Nous sommes maintenant rendus à l'étape du maquillage. Donc, je vais regarder sur Pinterest des idées de maquillage qu'ils me proposent. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, de quoi de vraiment très naturel. On va essayer parce qu'en maquillage, je suis pas super bonne, fait que... On va voir ce que ça va donner. Donc, première étape, c'est de s'hydrater le visage, là. Comme vous avez vu, je me suis déjà hydratée le visage. Je vais pas le refaire dans une deuxième fois. Ensuite, c'est le primer. Donc, moi, j'utilise celui-là, ici. Ensuite, moi, j'aime pas vraiment ça utiliser du fond de teint liquide. Donc, j'aime vraiment ça, lui, poudreux, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un plus bel effet sur ma peau. Ensuite, je vais mettre ma Setting Power. Donc, moi, j'utilise la Fit Me. C'est comme une poudre... Ça fait environ la même chose que la peau de Laura Merci. Mais j'ai pas la peau de Laura Merci. Puis, celui-là, ça fait juste comme enlever l'apparence des pores. Donc, ouais, je l'aime bien. Ensuite, je viens mettre mon blush. J'utilise celui-là, ou des fois, celui-là. Mais lui, il en reste un peu beaucoup. En fait, je l'ai brisé. Puis là, ben, j'ai perdu une grosse partie. Celui-là, c'est de L'Oréal, le blush. Et celui-là, c'est de Annabelle. Puis celui-là est beaucoup plus foncé. Donc, je le mets vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà. Nous sommes maintenant rendus à l'étape du highlight. Donc, ça, c'est le NYX. C'est celui du NYX que j'utilise, moi. Il fait vraiment un beau résultat. Sur le nez. J'adore mettre du highlight sur le nez. Au-dessus de l'oeuvre. Et sur les cheekbones. Maintenant, l'étape des sourcils. J'utilise cette petite... Ce genre de poudre-là de chez L'Oréal pour sourcils comme ça. Avec le petit pinceau comme ça, avec une petite brosse. Donc, je brosse mes sourcils vers le haut, comme pour faire l'effet de soft brow, là. Tu sais, qu'on a vu partout, pensé. Ça, mes sourcils, là, c'est vraiment une étape que j'adore faire et qui change tout mon visage, je trouve. Je viens allonger le bout de mon sourcil, ici. D'ailleurs, désolé si vous entendez le petit... Tic, 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 tic. C'est mon calorifère qui fait ça. C'est vraiment fatigant. Voilà pour un sourcil. Maintenant, l'autre. Ça va être pas mal sûr, je pense. Maintenant, je viens prendre le gel à sourcils comme ça, d'encore une fois, de chez L'Oréal. Celui-là, c'est pour tenir en place mes sourcils pour pas qu'ils bougent parce que j'ai vraiment tendance à avoir les sourcils décoiffés. Voilà le résultat que ça donne. Puis maintenant, comme c'est Pinterest qui contrôle ma routine du matin, la fille ici a un eyeliner, un eyeliner brun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon à sourcils, puis je vais essayer de me tracer une ligne d'eyeliner. On va voir comment est-ce que ça donne parce que c'est pas toujours très très beau. Premièrement, j'ai besoin du scotch tape parce que je ne suis pas une experte et je vais mettre... My God, y'a donc bien du poire. Je vais mettre le scotch tape sur mon oreille. C'est tough! Il faut vraiment que je me concentre. C'est vraiment pas beau, hein? Elle est comme trop haute. Bon, on va faire reprise 2. Je lui avais dit que ça serait pas facile. Ok. J'abandonne. J'abandonne. C'est vraiment, 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 vraiment laid. Je vais faire ça off-cam, puis je vais rouler. C'est-tu beau? C'est à ça que ça ressemble. Écoute, c'est le plus proche que j'ai pu arriver. Maintenant, il me reste à mettre mon mascara. Je suis maintenant rendue à la dernière étape de cette vidéo où je dois faire mon outfit parce que je suis toujours en pyjama et c'est pas vraiment cute. Alors, je vais regarder dans mon petit Pinterest. Les idées de outfit que je peux avoir. J'aimerais bien essayer de recréer cet outfit-là. Du mieux que je peux, ok? Alors, 3, 2, 1. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas le... C'est pas pareil exactement. J'avais pas de coton a été vert, donc j'ai pris un bleu. Mais je crois que c'est la même chose, on est d'accord? Puis la personne sur Pinterest nouait son coton a été comme ça, elle. Puis je sais pas, j'aimais mieux comment moi je l'ai fait, mais ça, ça serait la bonne façon de le faire. Bref, moi j'aime mieux comme ça. Je pense que c'est vraiment cute, c'est vraiment mignon. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça super mignon. Donc, voilà, ça va être tout pour cette vidéo-là. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette genre de routine du matin-là, version influencée par Pinterest. Donc, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye!